Musique Yo les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo très spéciale C'est la première fois que je fais ça Mais j'avais vraiment envie de vous partager ce moment Enfin le moment que j'ai vécu avec vous Du coup aujourd'hui on va se retrouver sur Je vais vous donner un peu mon avis sur le concert de Booba Comment ça s'est un peu déroulé Ce qui s'est passé, les gens qui sont venus Sur scène avec lui Et puis deux trois petits autres trucs Donc pour commencer Booba a sorti un album Trône en fin 2017 Qui a succédé du coup à une annonce Au niveau de ce concert A l'UE Arena Donc il y a une capacité un peu inférieure à 40 000 personnes Je crois que c'est à peu près 38 500 Donc salle qui se situe à Paris la Défense Nanterre Donc c'est l'UE Arena Très grande salle, j'avais jamais été Dans cette salle apparemment C'est la plus grande salle de spectacle d'Europe Vous pouvez y retrouver plein de choses Il y a des matchs de rugby, il y a eu le match France 98 contre la FIFA Donc c'était vraiment un truc où il y a pas mal de monde Il y a une grosse capacité d'accueil Donc à savoir que le concert commençait normalement à 19h Enfin sur les billets il y a à peu près marqué 19h A 19h30 il y a eu les DJs de Au Calme Qui sont venus Donc de couvre-feu etc Et ensuite après du coup il y a eu une petite attente Moi je suis arrivé un peu en retard entre guillemets Je suis pas arrivé quand il y a eu ça J'ai arrivé à la fin vraiment des DJs Et vers à peu près de 20h à 21h Il n'y a rien eu Et le concert a commencé à peu près à 20h55 Et en fait Booba est arrivé totalement dans un vaisseau Le décor a été vachement ouf C'était vraiment un vaisseau à la type Star Wars Je sais même pas d'ailleurs si ça doit être inspiré de ça évidemment Et c'était très spectaculaire Franchement le vaisseau il faisait une taille La scène elle était vraiment énorme Au niveau du décor c'était vraiment très chouette Bon je vais vous mettre une petite vidéo à peu près Que j'ai filmée Et donc il y a plein de fumée Des effets de lumière etc Il y a eu une sorte de tambour Pour vraiment montrer qu'il arrive etc Là on le voit arriver Il sort d'en dessous dans toute la scène Avec point levé avec le micro Il lâche un gros easy Là t'as toute la scène T'as tout le monde qui se met à gueuler Un truc de ouf C'est à savoir que moi J'étais au carré or Donc j'étais vraiment tout à gauche de la scène A peu près En voyant en face de la scène J'étais vraiment au deuxième rang J'ai payé un peu cher la place C'était 200€ je crois A savoir que quand tu prenais cette place Tu bénéficiais du pack Tron Donc t'avais le droit à une casquette Qui est juste ici Avec marqué 9DI Donc normalement c'est une édition limitée Je sais qu'il y avait un stand de merch Mais je sais même pas si Je sais même pas si il la vendait Celle-ci j'ai vraiment pas fait gaffe Et dans ce sac C'était un peu dans ce sac là Donc t'arrivais Te demandais ton nom Ton prénom Il y avait déjà une liste Donc là après on peut voir Hop Booba Uarena Avec tous les albums qu'il a sortis Avec des références de chiffres Et il y avait un petit t-shirt Que je vais vous montrer tout de suite Qui est celui-ci Donc avec marqué irréprochable Moi ça m'a fait bien rire D'avoir ce t-shirt là Je suis vraiment content J'avais peur qu'il nous fasse juste un t-shirt Avec la pochette de l'album En mode voilà C'est une édition limitée Après c'est sur du Gildan Mais bon Ça fait toujours plaisir D'avoir un petit truc comme ça Donc c'est le t-shirt Qu'ils avaient mis Après le procès En disant ouais Irréprochable etc Pour dire qu'ils allaient pas refaire De conner etc Donc je trouve vraiment Le clan avait ça pas Donc ensuite Il fallait vite aller chercher ça Par contre du coup Avant le concert Parce qu'il y avait une heure C'était jusqu'à 21h D'ailleurs c'est vraiment de la merde On aurait pu aller à la fin D'ailleurs gros bordel pour sortir Et du coup il arrive sur scène Comme ça Et il lance le son C'était 3G Si je dis pas de bêtises Et ça ambiançait directement la salle Moi j'ai vraiment kiffé Après je peux pas vous épeler Les soins un par un J'ai plus le listing etc J'ai pas filmé tout non plus J'ai fait quelques petites prises Parce que j'avais vraiment envie De profiter du concert Et après c'est vrai Que moi j'étais tout seul Au niveau de mon endroit Donc je connaissais pas grand monde Mais ça a pas empêché De m'ambiancer fort J'avais à côté de moi Un gars dans un daron Je pourrais pas vous dire son âge Sinon Imagine j'y tombe là dessus Il va trop mal le prendre Mais c'était vraiment Il y avait une grosse ambiance Tu vois Il y avait tout le monde Il y avait vraiment une génération Avec un grand âge Des cartes tu vois Il y avait des gars de 20 ans Il y avait même des gars de 16 ans De toute la France Il y avait des gars de 35-40 ans Il y avait même des parents Qui accompagnaient leurs enfants Pour assister au concert Qu'ils ne connaissaient pas forcément Et je trouve que ça Ça fait Booba D'un des meilleurs rappeurs de France Tu vois C'est presque l'un des seuls Qui peut réunir autant de personnes D'un coup Parce que ça traverse vraiment Toutes les générations T'as des gars qui écoutaient ça Qu'ils avaient 20 ans A l'époque A l'époque lunatique etc Et c'est vraiment C'est vraiment un truc de haute Franchement je trouve Qui a vraiment eu une bonne ambiance Il y a vraiment eu un vrai truc Et Booba pour moi C'est le concert qu'il ne fallait pas louper C'était vraiment à l'U Arena Sachant que dans ce concert là Il a vraiment ressorti des classiques Même si les classiques N'étaient pas en entier Il y a eu quelques petites parties Par exemple 30 secondes Une minute Il a sorti des sons de Mauvais Oeil Il a sorti des sons de Temps Mort Mauvais Oeil il y en a eu 15 je crois Parce qu'après c'est vrai Qu'il n'y a pas énormément de gens Qui connaissent Mais d'ailleurs bien dommage Mais après Compréhensible Sans être compréhensible Il a sorti des sons de Temps Mort Il a sorti des sons de West Side Des sons de Lunatic De l'album qui date à peu près de 2010 Si je ne dis pas de bêtises C'était vraiment un gros truc Après savoir que Pour ceux qui étaient loin Franchement Je ne sais pas du tout Ça devait être très Gaïa Il y avait des grands écrans quand même Mais bon Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux Mais moi tu vois J'étais près de la scène Mais c'était loin quand même En fait C'était On voyait assez bien Mais bon Donc il a vraiment sorti des sons récents aussi Il a fait Bébé Gotham Des choses comme ça Elephant Des carrières Il a vraiment eu un truc de ouf Il n'a pas fait tout l'album Trône Il y a des sons qui n'étaient pas présents Lors du concert Je suis un peu déçu Moi j'aurais bien entendu Un petit centurion Mais bon après Je suis vraiment content De ce qu'il y a eu D'avoir entendu des sons Comme Jour de Paix Paradis Back El City Des trucs comme ça C'était vraiment quelque chose de ouf Même avoir entendu des sons Quand il a lâché Bulby Ça a été un déchaînement Ça a été un truc de ouf Le gars qui était à côté de moi Il a lâché ses meilleures phases Il est vraiment Il était à fond Et ça c'est ça qui m'a fait triper Je me suis dit Putain il y a vraiment Un rassemblement De plein de personnes Tu vois Ça fait vraiment un vrai truc Après il y en a plein qui disaient aussi Que normalement C'était affiché complet Après il y a pas mal de gens Qui vendaient leur place Donc ils ne pouvaient pas venir Mais au niveau de la fosse C'est vrai qu'il y avait Un moment des trous Après je pense que c'est vachement Ça doit être fait exprès Parce qu'imaginons Qu'il y a quelque chose Où tu dois évacuer d'un coup Bah s'il y a trop de monde Et que tu peux pas passer Faut vraiment qu'il y ait Une espèce de distance Avec personne Pour pouvoir évacuer S'il y a un souci C'est vraiment Après c'est Une petite parenthèse Mais voilà Du coup après on guest En premier On a eu Dossé Si je dis pas de bêtises En fait Booba Elle a fini une chanson Je ne pourrais plus vous dire laquelle Il s'est assis Et il y a Dossé Qui est monté d'un coup En fait Le DJ a bien joué Parce qu'il y avait Des instruments On ne comprenait pas trop le début Il y avait un peu Des instruments mixés Remixés bizarrement Un peu modifiés Et du coup On ne savait pas trop J'ai vu me regarder avec un gars Putain c'est quoi et tout Et là du coup On a entendu les premières notes D'un fréquentable D'ailleurs Gros big up à Dossé Qui est venu avec Le maillot de la France Avec les deux étoiles Floquées Benzema 9 Ça m'a fait extrêmement rire Et ça m'a fait plaisir En même temps Mais ça a été vraiment Un vrai truc Je suis vraiment content Qu'il y ait eu des guests Entre guillemets Donc ensuite Ensuite Il y a eu Karim Benzema Qui est monté sur scène Et je pense que C'était pas prévu Parce que En fait Booba Il faisait sa chanson Et là en fait De loin On voit 4-5 personnes Aller vers lui Donc de loin On comprend pas trop Ce qui se passe Etc Et là du coup On voit qu'il se retourne Et qu'il dit Oh coupe le son Coupe le son Tu vois Il avait vraiment l'air surpris De voir Karim Benzema D'ailleurs il a carrément Lancé son suite Dans la foule Booba après a lancé son t-shirt aussi Ça ça a vraiment été cool Bon après Karim Benzema J'avais pas vu J'étais vraiment trop trop loin On l'a plus vu sur les Sur les grands écrans Mais ça a été vraiment un vrai truc Je trouve qu'il y avait pas mal de monde Comme ça C'était vraiment cool On est là comme ça Mais faites du bruit Trois ligues de champions Quatre ligues de champions On est là comme ça Mais on est ensemble Numéro 9 Real Madrid Real Madrid Au revoir du son Aussi il y a eu Niska Et Niska Grosse entrée Il est entré sur Mathu Di Charo Ça a été un déchaînement Vraiment un déchaînement de fou T'as tout le monde qui s'est mis à gueuler D'un coup On a tout de suite compris Il a fait la première partie de Mathu Di Charo Enfin il a fait son couplet Et après ils ont enchaîné sur Tuba Life Et je pense que Niska C'est une personne à aller voir en concert C'est vraiment un rappeur Qui met l'ambiance de ouf Tu vois Boupel a mis l'ambiance Mais il y a eu un lever Juste au dessus Quand il est arrivé Et ça a été une folie Ça a été une dinguerie Et donc ensuite Ils ont fait Tuba Life Et Tuba Life Vraiment bien kiffé Ensuite il y a eu Entre temps je crois qu'il y avait eu gâteau Si je dis pas de bêtises Après gâteau C'est pas vraiment Tu vois j'aime bien Mais c'est vrai qu'à un moment Il a parlé On a pas compris On a juste dit Oh pareil Tout le monde s'est mis à gueuler C'était vraiment cool Après c'est deux acolytes Ils sont souvent ensemble Du coup c'est assez marrant Et il a vraiment chauffé la salle Par contre Et gâteau en vrai et en son Je préfère le voir en vrai qu'en son C'est totalement différent Il a vraiment quand même Un peu mis l'ambiance Même si forcément À un moment il s'est mis à parler On a pas forcément compris C'était vachement cool aussi Après ce qui était dommage C'est qu'il y avait pas forcément de sécurité J'ai l'impression au niveau de la scène Il y a pas mal de gens Qui sont montés sur scène Après ce qui était cool De la part de Booba C'est qu'il les a pas tèges Il a pris le temps De prendre un selfie En plein concert En chantant quand même encore Après bref On sait qu'il y a forcément Des sons derrière Et que la voix Du son enregistré derrière Même s'il chante par dessus Je trouve que ça a été vraiment cool Il y a une meuf qui est montée sur scène Il lui a attendu sa bouteille de whisky Ça m'a fait beaucoup rire Après il y a eu pas mal de gens Après c'est vrai qu'à la fin Dès qu'il est parti D'ailleurs gros il est vraiment parti D'une très bonne façon je pense Même si à mon avis Il devait revenir pour annoncer quelque chose Mais sauf que tout le monde A envahir la scène Ça a été un truc de ouf J'ai jamais vu ça Je savais même pas Que c'était possible D'envahir la scène comme ça Les gars ils en avaient rien à foutre Il y a 3-4 personnes Qui sont montées Et il y a eu un élan de foule Sur la scène Je vous mettrai la vidéo Mais c'était de la folie Ça m'a fait beaucoup rire Mais Booba du coup Comment il a fini ? En fait il a fini sur Asse Milan Et je trouve que c'était très 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 bien choisi De finir sur Asse Milan Parce que pour ceux qui se souvient pas C'était à l'an 2013 Quand il y avait des clashs Entre Lafouine, Rof, Karis etc Et ça pour moi C'était vraiment la meilleure sortie Il aurait pas pu faire à eux Autre comme sortie C'était vraiment vraiment bien placé Et quand je dis ça C'est vraiment dans le sens Quand il dit ouais il n'en reste aura qu'un Tu vois il dit il n'en reste aura qu'un Et puis après il part Il remercie tout le monde Il s'en va Et je trouve que ça a vraiment été un bon truc Moi j'ai vraiment kiffé l'ambiance du concert Après c'est vrai que Bon c'est Booba Il y a 40 000 personnes Tu t'embrances pas Après je pense que je l'ai pas ressenti comme ça Parce que j'étais pas dans la fosse Et tu t'embrances pas à 100% Il y a des moments où t'arrêtes Ou un petit truc Il y a toujours un truc où tu redescends Mais moi j'ai vraiment bien kiffé Après c'est vrai que je pense que Pour vraiment vivre un concert comme ça Faut être dans la fosse Mais la fosse hors Moi je voulais pas aller en fosse Parce qu'il n'y avait plus de place en fosse hors Je voulais pas aller dans la fosse Par faire déjà moins 1m65 C'est très difficile de voir Et le fait c'est que Si tu dois sortir pour bouger Pour aller chercher à boire A manger C'est une galère C'est vraiment une grosse galère Après le concert était vraiment très bien Il y avait vraiment une séparation Entre la fosse hors Et la fosse classique Après en termes de prix des places Je crois que c'était aux alentours Une moyenne de 80 euros Bon après il y avait des places à 500 euros Mais bon ça Moi ils n'avaient pas trop envie De mettre 500 balles là dedans Mais bon franchement Le concert a été très bien Il y a des points que j'ai retenus Surtout quand il a lancé Mauvais Langue Il y a Dès que l'instru a commencé à partir Il y a toute la salle Qui s'est transformée en Super Saiyan Les gars C'est été une dinguerie C'est vraiment le son par excellence Où t'es obligé de t'ambiancer C'était vraiment une putain de tuerie J'ai vraiment kiffé Après franchement Si je devais noter le concert Je pense que j'aurais mis 7,5 8 sur 10 Pourquoi une note comme ça ? Déjà c'est parce qu'au niveau de l'ambiance C'est rare Après c'est que Bouba fait beaucoup chanter la foule Et du coup Tu ne vis pas ça comme quelqu'un Qui vraiment fait chanter Qui chante par lui-même Et qui Il n'y a pas forcément de playback ou autre Même s'il n'y a pas eu de playback Il y en a eu très très peu C'est juste en arrière fond Vraiment avec un peu de son C'était pas mal Il y avait un petit peu Un peu le son Tu vois Mais c'était pas choquant Mais comme il fait chanter public Tu vis C'est pas la même chose Il y a un petit truc qui m'a dérangé Et ce que j'ai vraiment kiffé C'est qu'il refasse les classiques Etc C'est vraiment la partie Que j'ai vraiment kiffé De rentendre les sons De l'album Nulatic Sorti en 2010 Cet album là Je me rappelle Je l'ai vraiment séché C'était vraiment l'époque Où j'écoutais à fond Skyrock J'écoutais Diffoul Et ce truc comme ça C'était au collège Je me rappelle Et ça m'a rappelé Pas mal de bons souvenirs Aussi au niveau des sons D'A4 Etc De West Side Ça a été vraiment un vrai truc Et bah du coup Voilà J'espère franchement La vidéo vous aura plu Je vais essayer de voir Si je peux pas vous mettre Deux trois petites vidéos A la fin En voir si je me fais pas prendre Des droits d'auteur Avec tout ce qui se passe En ce moment sur Youtube N'hésitez pas à me dire Si les vidéos sur des musiques Comme ça Vous intéressent Moi je vais en refaire D'où le changement de décor Ça va être un petit peu différent On se retrouve prochainement Pour une prochaine vidéo